bonjour à Tim j'espère que vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire une petite carte de noël en noir et or alors attendez je cherche une base de cartes voilà alors donc j'ai pris ces deux papiers qui date de l'année dernière en fait au niveau de de la collection donc c'est celui-là voilà et un christmas donc de séaction bien sûr voilà et donc j'ai pris ces deux petits papiers là pour pour faire ma carte alors donc je découpe donc mon papier noir à 14 sur 14 voilà comme ceci et là je vais découper mon papier je vais le couper à combien j'ai fait 10 je crois que c'est trop on est pile poil faire un carré en fait au centre et j'aurais voulu utiliser ce papier étoile qui me restait mais je ne sais pas si c'est bon alors je coupe une bande de 1 cm sur 14 pour une cette bande avec les étoiles en fait je me suis servi pour faire la carte avec la licorne tout à l'heure mais j'ai pas fait une vidéo mais j'avais commencé à faire la vidéo puis finalement voilà et que j'ai envie de mettre par là mais je vais en mettre une je vais pas en mettre deux donc c'est parti donc je vais commencer à coller donc mon papier noir avec dessus c'est des rênes un peu comment ça s'appelle vous savez un origami voilà alors donc je vais couper ça comme ceci je vais coller ma petite bande de 1 cm sur 14 voilà je vais la couler par là j'aime bien pour moi et en haut on va mettre un petit washi donc à peu près à la même grandeur que la bande on va mettre un washi un petit peu doré pour aller avec le doré de le doré de la carte je suis en train de faire un truc mais je sais pas où je pars je suis comme d'avant j'ai juste pris les papiers j'ai pas la déco j'ai pas comme d'habitude alors allez où la sortie du washi en plus il brille mal aux yeux il est là pas évident de retrouver mon scotch double face que j'ai collé parce que oui je mets du scotch double face sinon ça colle pas comme vous savez donc là je viens de couper sur le bord voilà donc voilà ce que ça donne pour le moment voilà tout simplement j'ai mis juste deux bandes et puis voilà et là je vais couler mon papier comme ceci au milieu voilà comme ceci voilà ce que ça donne alors j'hésite à ancrer les bords parce que je sais pas si ça va se voir cela j'ai un petit peu pailleté ça se voit un petit peu mais vous n'allez pas le voir à la caméra c'est dommage mais bon là j'encre avec en fait une encre qui qui est couleur or là en fait des petits reflets mais mais vous vous n'allez pas voir alors attendez deux secondes bon désolé donc me revoilà donc là ce qui va difficile en fait avec cette carte c'est de trouver en fait des éléments qui soient dans les tons en fait noir et or surtout pour noël voilà donc c'est ce que je suis en train de me dire là depuis tout à l'heure je me dis qu'est ce que je vais utiliser qu'ils puissent faire en fait noël donc là déjà j'ai des étoiles en découpe qui sont de couleur or je crois utiliser voilà donc après j'ai ces étoiles là après j'ai ça qui est super sympa entre un peu gris où il ya marqué merry christmas avec un sapin là j'ai ça qui va pouvoir être sympa aussi alors alors ça je suis en train de chercher en fait tout ce que je pourrais mettre pour la déco de ma carte au passage comme d'habitude donc là j'ai un genre de napperon j'aurais pu mettre comme ça avec le sapin qui est pas mal ou alors faire comme ceux ci mais là ça fait ton sur ton donc c'est pas terrible là comme ça j'aime assez après j'ai une étoile ici que je pourrais mettre comme ça alors c'est parti et donc on va coller l'étoile donc l'étoile j'ai dit que j'allais la mettre par là voilà c'est parti ensuite je vais prendre le napperon je vais mettre par là voilà après ça vous voyez c'est une découpe où il ya marqué mais oui christmas ou dans sapin quoi elle est super jolie franchement j'adore celle là je vais la mettre comme ceci en bas après est ce que je mettrais pas je teste quelque chose avant comme d'habitude je vais voir si je mettais quelque chose comme ça donc je vais mettre mon petit sapin donc je vais essayer de coller comme je peux parce que c'est vraiment tellement fin pour moi avec ma grosse colle j'ai un peu de mal alors lui je vais le caler par là voilà je vais vous montrer ce que ça donne de plus près donc après bien sûr comme je vous ai déjà dit voilà en vrai et en et en vidéo c'est pas la même chose on n'a pas déjà on n'a pas du tout même rendu donc là je colle mes étoiles là ici comme ça je pense que je vais les placer je suis désolé les gamins qui foutent le bazar derrière on est premier noir il fait pas bon donc du coup savent pas quoi faire il s'ennuie et c'est le bazar par là et alors après quand je vous ai repris de la vidéo voilà j'avais sorti ça aussi j'avais trouvé action à dernièrement vous voyez en or et or noir et tout ça là donc je pense qu'on va utiliser un petit truc comme ça pour le mettre alors nous allons mettre quoi vous préférez quoi vous dedans je mets quoi la petite maison là les couleurs or là ça fait un peu effet boule de neige j'adore je trouve ça trop sympa ce truc voilà donc la vue j'avais mis en plus un papier blanc donc ça va pas choquer au niveau du papier normalement vous me direz si ça vous choque vous je pense que c'est un petit truc je sais que j'en avais et c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas ça je sais que j'en avais et c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas pas de l'habitude je veux du rose c'est pas grave on fera simple cela je vais vous mettre un petit un petit strass un petit strass jaune un petit truc ici parce que je trouvais que ça va un petit peu vide mais bon est ce que j'ai quelque chose au niveau de la couleur ça me va pas bon mais tant que non mais je voulais aller c'est comme ça toute façon comme ça elle est sympa aussi et puis ça change un petit peu voilà comme je vous dis moi j'aime bien faire des choses de noël qui changent en fait du rouge et du vert parce que c'est des couleurs que j'ai beaucoup de mal à travailler ce que je me suis aperçu l'année dernière et donc du coup ça change un petit peu aussi des cartes traditionnelles qu'on peut trouver un peu partout non voilà mais écoutez j'espère cette vidéo vous aura plu et en attendant je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et bien scrapez bien profitez et restez comme vous êtes salut bisous